Namaste les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée et donc nous nous retrouvons pour le nouveau tirage de la semaine donc de la semaine du 30 août jusqu'au, je crois que ça doit être jusqu'au 4 ou 5 septembre, enfin vous aurez compris, donc comme d'habitude bon anniversaire à ceux qui vont le fêter durant cette semaine donc on est toujours sur le signe de la Vierge, un grand merci comme chaque semaine aux nouveaux abonnés, de plus un petit coucou aux Mauriciens dans l'océan Indien, étonné que j'ai eu deux nouveaux abonnés, donc SMS et son pseudo ainsi que Stéphanie et merci à tous les autres qui m'ont laissé aussi des messages, je veux dire que cette semaine vous avez été assez nombreux à regarder les vidéos donc ça fait pas mal plaisir, donc les abonnés augmentent tout doucement par doucement, bon on vise les mille, on a 393, bon ça laisse encore de la marge, sinon on peut dire que les lions et les cancers ont été assez présents cette semaine puisque pratiquement d'un côté presque 300, l'autre 250 vues, je parle, mais il y a encore pas mal d'autres signes aussi qui ont aimé les vidéos cette semaine, du moins qui ont été regardées après, tout dépend de l'appréciation de chacun et de chacune. Donc voilà, donc pour continuer, on ne va pas changer une formule qui ne vous plaît pas trop mal, donc comme d'habitude je vous communiquerai le signe opposé polaire, un chiffre en numérologie, un animal avec une symbolique, et donc je vous présente les oracles et tarots, je veux dire les oracles, mais non les oracles et les tarots utilisés cette semaine, donc comme d'habitude le tarot des animaux sauvages pour la symbolique, mon fameux tarot onirique que j'adore, ensuite là ça sera pareil, ça sera un petit message de l'oracle des fées, donc ça peut avoir un rapport avec les autres cartes ou un sujet complètement à part, mais bon c'est une information supplémentaire, comme d'hab apparemment vous aimez ça, la fameuse carte mystère avec l'oracle, enfin le tarot des réponses angéliques, donc comme d'habitude vous vous poserez une question, et moi en fin de vidéo je vous retournerai la carte pour que vous ayez la réponse. Et enfin pour terminer, je me suis servi de l'oracle des murmures de guérison, donc pareil, des petits messages qui pour la plupart ont un rapport avec les cartes que j'ai tirées, et enfin on terminera comme d'habitude par un message du mini, du petit, on va dire petit oracle des archanges, avec un petit message comme ça, apparemment la formule de la semaine dernière vous avez bien plu, donc je vais continuer pour vous faire plaisir. Donc voilà, je pense avoir dit le principal, donc comme d'habitude ne prenez que ce qui vous concerne, si ça ne vous parle pas du tout, si vous trouvez ça complètement hors contexte, bon bah comme d'habitude, je me répète, je sais, allez voir votre ascendant et le signe polaire opposé, ça peut être soit un complément d'information, ou alors répondre à une question que le signe principal n'a pas répondu. Voilà pour vous, donc je vous souhaite une excellente semaine, et à très bientôt, et bonne écoute, bonne lecture, tout dépend comment vous regardez la vidéo, ou pas, ou si vous l'écoutez tout simplement. Namasté. Namasté les sagittaires. Comme chaque début de vidéo, le signe polaire opposé, c'est le gémeau pour vous, ou les gémettes, hein. En numérologie, vous avez eu le 8, donc c'est tout ce qui concerne le matériel, la réussite, le pouvoir, une grande place à l'argent aussi, hein. Alors attention, j'espère que ce n'est pas des dépenses, ça va être dans l'autre sens, hein. Sinon, pour l'animal, vous avez eu un beau corbeau, hein, l'animal préféré des sorciers et des sorcières, soi-disant. Non, non, c'est très très bien cet animal-là, mais bon, malheureusement il y a la réputation humaine qui est toujours derrière. Sinon, pour le tarot onir, que c'est sujet de suj'arrivée, le cavalier de bâton et le magicien. Donc, vous voyez un petit peu ce qui se profile, hein, des transformations en perspective, mais je ne vous dis pas tout. Pour l'oracle des faits, vous avez eu une vie amoureuse. Donc on va voir, hein, est-ce que toutes ces transformations, c'est de ce côté-là où, bon, ça peut être en parallèle, hein, c'est pas forcément... Donc, évidemment, la fameuse carte mystère à votre question, hein, bon, je connais la réponse, ouais, c'est pas mal, bon, bon, après, ça sera à vous de voir en fonction de vos croyances. Et pour l'oracle des murmures, vous avez respect. Alors, on va voir dans quel sens il va falloir le prendre ce mot, respect, est-ce que c'est pour les autres, est-ce que c'est pour soi-même, est-ce que c'est les autres vis-à-vis de vous, hein, toute une question. Donc, je disais pour vous, les Sagittaires, donc cette semaine, euh, et comme pas mal de signes, ça va être une façon, ça va être une semaine, pardon, où on est vraiment dans, comment dire, on a terminé un cycle, hein, on en redémarre un autre, mais, et là, c'est vraiment, euh, je pense que vous êtes un petit peu plus que dans les starting blocs, hein, je pense que la course a commencé, donc après, à vous aussi de mettre en place tout ce qu'il faut, hein, donc, c'est pour ça, le, le, on va voir les différentes relations entre les cas, parce que, bon, le corbeau, il y a ce côté de co-création, hein, vous n'êtes peut-être pas tout seul dans, dans vos objectifs, dans vos perspectives, dans vos horizons, hein, bah, ne serait-ce que votre conjoint ou conjoint, les enfants, les parents, les amis, les collègues, les employés, tout ce qui s'ensuit, hein, évidemment, tout dépend du, du domaine, mais, euh, il y a ce côté où, euh, aussi, c'est, vous voyez, euh, où les autres ne voient pas forcément clair, vous, vous voyez, hein, c'est, c'est un petit peu ça aussi, c'est pour ça qu'il y a une sorte de, de co-création, parce que les autres ont quand même besoin de vous, et vous avez aussi besoin des autres, hein, ce qui est normal, mais ça sera pas une, cette semaine où il n'y a pas ce côté, il n'y a pas de côté solitaire, je veux dire, votre avancement, vos démarches vont se faire avec d'autres, hein, c'est-à-dire que vous ne serez pas tout seul ou tout seul à, bon, à remplir le dossier, machin, ceci, cela, vous aurez besoin de quelqu'un de spécialisé plus ou moins là-dedans, ou alors vous aurez besoin de, je veux dire, d'un petit peu déléguer aussi, hein, c'est pas de tout faire tout seul, c'est un peu ça qui, qui est transmis cette semaine, et, euh, en même temps, comme je disais, vous n'êtes plus dans les start-up, vous êtes, vous êtes, vous avez commencé la course, entre guillemets, hein, c'est pas, ça veut pas dire qu'il faut aller vite, mais en même temps, là, vous allez être, euh, entre guillemets, le, pas le destin, mais votre, votre chemin, là, du fait que vous allez, vous êtes sur la route du chemin, euh, il faut que, bah, tout mettre en action, hein, il faut dire transformer vos idées en action, hein, vos paroles en action, euh, là, vous allez, quelque part, vous n'allez pas avoir le choix, vous allez être, vous allez être obligé de vous mettre dans le bain, hein, c'est un petit peu ça qui ressort, euh, euh, cette semaine, et en même temps, euh, le fait d'être, entre guillemets, obligé de, de vous mettre à l'action, obligé de vous mettre au boulot, entre guillemets, et de vous retrousser les manches, euh, ce qui va, c'est ce qui va vous permettre, euh, justement, de transformer la situation, hein, peut-être qu'elle était stagnante, peut-être que vous alliez vers quelque chose qui vous plaisait pas forcément, ou qui était pas exactement la chose, et vous allez, justement, réaliser quand, euh, bon, en prenant, euh, des aides à côté, à droite, à gauche, ça va vous permettre à vous de vraiment mettre en avant votre projet, hein, c'est-à-dire, euh, ça va être une sorte de, de plusieurs énergies qui vont venir se regrouper, justement, en votre faveur, hein, pour que les choses se mettent en action, que pour, euh, que vous alliez vraiment dans la bonne direction, et, euh, bon, vous y êtes, mais bon, vraiment, vous êtes vraiment dans le, dans le mouvement, hein, c'est ça qu'il, qu'il faut, qu'il faut voir, et là, vous avez compris qu'il faut plus, il faut pas, il faut arrêter de rêver, entre guillemets, hein, que, comme je disais, qu'il faut que les pensées se traduisent, maintenant, et que, bah, tout soit mis en place, hein, donc là, de toute façon, je pense que, par la force des choses, du fait que vous allez avoir une, une vision de la situation que peut-être que les autres n'ont pas forcément, et c'est pour ça que les autres vont avoir besoin de vous, et vous, besoin des autres, euh, pour vraiment aller de l'avant, hein, cette semaine, mais là, je pense que vous n'avez pas le choix pour que vous y alliez, il faut que vous fonciez, euh, donc, on va voir si, un petit peu aussi, euh, euh, c'est pour ça qu'il y a cette carte-là, comme tout à l'heure, je parlais du respect, et c'est pour ça qu'il y a cette sorte de collaboration, on va dire, parce que tout va être fait dans une bonne énergie, et, euh, du fait que vous, vous auriez, vous aurez un avantage sur les autres, c'est-à-dire que vous allez un peu voir clair dans, dans tout ce, bon, c'est pas qu'il y a un brouillard, mais bon, vous allez voir clair dans la situation, et c'est pour ça que, quelque part, on va dire, bah oui, vraiment, heureusement que, que t'es là, parce que, bon, voilà, on voyait pas ça comme ça, vous, vous êtes une sorte de, de lumière sur le chemin, c'est pour ça que, moi, je ressens plutôt ça comme, comme ça, donc ça vous empêche pas aussi que vous, vous ayez du respect pour les autres, mais, on va avoir, comment dire, une sorte de, de gratitude pour vous, parce que, justement, vous allez mettre en place les choses, et, en même temps, il y a le côté où les gens vont, vont, entre guillemets, vous admirer parce que vous faites, hein, parce que vous avez le courage de faire ça, ou de le dire, tout simplement, mais c'est le fait vraiment de, de, comment dire, de matérialiser vos pensées et, euh, vos rêves, quoi, c'est surtout tout ça, et les gens vont avoir une certaine admiration par rapport à ce que vous allez faire, hein, bah, c'était pas forcément quelque chose d'énorme, mais, au moins, c'est, c'est au moins le fait de le faire, hein, c'est ça, c'est, c'est le fait de, de mettre en action, c'est le fait de concrétiser, bon, si ça fait trois ans que vous dites, vous allez repeindre la, la chambre du gamin, au moins là, vous allez avoir le respect de votre conjoint, votre conjointe, en disant, ah, enfin, ça y est, ici, mais c'est un petit peu ça, l'état d'esprit de, de cette semaine. Donc, euh, je vous lis la carte de l'oracle des fées, donc, la fameuse vie amoureuse. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Bon, pardon, le fait peut-être de, voilà, de rentrer en action, bon, je veux dire, on va, on peut élargir le mot sentimental, hein, ça peut, on n'est pas forcément toujours en bataille ou en guerre avec les autres, hein, que ça soit même au boulot, les amis, la famille, les voisins, voilà, il y a, on peut avoir des sentiments, je veux dire, ne serait-ce que ce fameux respect, tout simplement, hein, c'est pas forcément, là, on va, il faut prendre le sens de la vie amoureuse au sens large, hein, et je pense que ça va être après, bon, après, ça peut être aussi dans ce domaine-là, mais, là, il va y avoir vraiment une amélioration, c'est pour ça que vous avez décidé de, entre guillemets, de transformer vos idées en action, hein, c'est il y a, vous voyez, tout est lié, hein. Donc, on y va pour la fameuse question, donc, je vous donne la réponse, la méditation apporte des réponses. Donc, après, à vous aussi, si vous n'en faites pas, c'est pas grave, ça veut dire que, bon, le fait, on a un peu retrouvé ça tout à l'heure aussi dans les cartes, le fait de prendre un petit moment pour soi, le fait de réfléchir à la situation, voir ce que vous pouvez améliorer, comment vous pouvez passer de l'idée, de la pensée, du rêve à la réalité, donc ça aussi, c'est un peu, ça rejoint un petit peu ça, hein, c'est le fait de prendre un peu de temps pour soi, hein, alors, quitte à vous isoler un petit peu, mais c'est pas grave, hein, donc, en même temps, comme on dit tout à l'heure, le respect, c'est de se respecter, aussi soi-même, donc, prendre un peu de temps, de repos, de ressourcer les énergies et les batteries, hein, donc, je pense que tout est lié, après, tout dépend de la question que vous avez posée. Donc, je termine par le petit oracle des archanges avec leur message, pour une fois que je n'oublie pas, parce que les premiers signes, j'ai oublié de le faire, oh, c'est pas grave, on va faire un rajout de vidéo, pour être rapicoté, alors, pour vous, le message cette semaine est, tatin, alors, archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine, bon, après, vous en faites ce que vous voulez, selon vos croyances et votre foi, donc, je vous lis le message, demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers, afin d'éclairer la situation présente. Donc, ça rejoint un petit peu l'autre carte, où on vous demande, où vous pouvez méditer, hein, ça se rejoint, comme quoi, il n'y a pas de hasard, hein. Ensuite, alors, que je ne dise pas de bêtises, bon, déclarer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité, hein, on en revient encore à cette collaboration, du plan divin dans chaque situation, et de mieux comprendre tes leçons de vie. Voilà. Donc, il va y avoir aussi un petit moment de, on va dire, de réflexion, d'introspection, c'est pour ça qu'on demande aussi, qu'on vous suggère, hein, rien d'obliatoire, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes souverain et souveraine dans votre royaume, donc, d'aussi, pour qu'il y ait cette meilleure cohésion, cette mieux transforme, pardon, excusez-moi, que cette transforme, si on se fasse au mieux, ben, c'est de prendre un petit peu de recul aussi, pour avoir les idées plus claires, plus calmes et être plus serein, hein, je pense que, et plus stressé. Voilà pour vous, les Sagittaires. Namasté.